Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où je vais aborder aujourd'hui avec vous le sujet de par quelle épreuve commencer en triathlon donc avant de commencer la vidéo, vous pouvez toujours vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne et comme ça vous serez toujours au courant des dernières vidéos qui sont mis en ligne donc par quelle épreuve commencer dans le triathlon alors quand on démarre dans le triathlon, c'est pas vraiment recommandé enfin moi je ne recommanderais pas d'aller se lancer dans un Ironman directement il y a des gens qui le font mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne solution donc par contre pour commencer dans le triathlon, il existe plein de petites épreuves pour démarrer, pour se faire plaisir, pour se tester donc les différentes épreuves sont, je vais rappeler un peu les différentes épreuves qui existent mais en triathlon pur et dur, il y a les formats, ça commence par ce qu'on appelle le XS donc c'est le format super sprint, enfin il y a plusieurs appellations, on appelle soit XS, soit super sprint soit éventuellement on appelle aussi le format découverte donc là qui est constitué de 400 mètres de natation il y a 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied donc c'est quelque chose de relativement court quand même donc c'est pour ça qu'on appelle découverte ou le super sprint parce que quand il y a des triathlètes expérimentés qui le font, ça va vraiment très très vite mais bon c'est le genre de format qui est plutôt réservé, qui est généralement plutôt fait pour les gens qui veulent découvrir la discipline et qui veulent commencer pour se rassurer et d'essayer d'aller au bout de l'épreuve sans se faire trop de mal donc même si on n'a pas un grand niveau de sport, on peut quand même arriver à faire un triathlon XS ensuite vous avez le triathlon, l'épreuve, le format juste au-dessus qui va être le S ou aussi appelé le sprint donc là ça va être 750 mètres de natation ensuite vous avez 20 km de vélo et 5 km de course à pied donc c'est un format qu'on appelle sprint parce que pour les triathlètes expérimentés c'est un format qui va extrêmement vite ils ont au maximum de leur capacité tout le long de la course pour les meilleurs c'est un format qui se déroule en moins d'une heure pour les trois disciplines enchaînées, en moins d'une heure ils ont terminé donc voilà, pour démarrer, moi c'est ce que j'avais fait quand j'ai commencé le triathlon j'avais démarré avec un format sprint parce que 750 mètres de natation ça reste faisable même comme moi que j'ai commencé, je n'avais pas un grand niveau de natation et du coup c'est quand même accessible 20 km de vélo ce n'est pas le bout du monde et 5 km de course à pied non plus, c'est pareil, ça reste des distances accessibles donc pour commencer c'est aussi un bon format ensuite quand on va passer à la catégorie encore au dessus ça va être ce qu'on appelle soit, il y a plusieurs appellations aussi soit on l'appelle le M, soit on l'appelle le cours de distance soit on l'appelle la distance olympique donc parfois on voit D-O, c'est distance olympique donc là ça va être le double du sprint donc ça va être 1,5 km de natation ça va être 40 km de vélo et ça va être 10 km de course à pied donc là c'est un format qui peut encore être accessible pour des débutants débutants dans le triathlon mais qui ont déjà un peu l'habitude de faire du sport qui sont un petit peu légèrement entraînés donc ça reste quand même accessible, ça reste faisable et ensuite quand vous commencez à progresser par contre c'est une distance qui est très intéressante parce que ce n'est pas encore de la longue distance ça reste ce qu'on appelle la courte distance mais ça commence à être un peu plus physique dans les différentes transitions, enchaîner sur un M ça commence à faire un peu plus mal aux jambes quand on descend du vélo et qu'on se met à courir ça commence à piquer un petit peu plus comme on dit donc voilà et après, on va passer ensuite sur du longue distance donc là le longue distance alors il y a plusieurs formats de longue distance il y a le longue distance suivant les fédérations il y a le longue distance de la fédération de triathlon qui va être lui du 3 km de natation qui va être 100 km de vélo et 20 km à pied et après vous avez le format longue distance d'une autre fédération qu'on appelle souvent le Half Ironman enfin généralement c'est comme ça qu'on l'appelle et là ça va être 1,9 km de natation ça va être 90 km de vélo et ça va être 21 km de course à pied donc un semi-marathon donc là ce genre d'épreuve commence à être une vraie épreuve d'endurance pour les athlètes les plus entraînés ça reste pour eux encore une épreuve de vitesse parce qu'ils sont encore capables d'aller sur des distances comme ça ils sont encore capables d'aller extrêmement vite mais par contre pour le commun des mortels ça commence à être une vraie distance d'endurance et là il faut commencer à s'entraîner sérieusement pour pouvoir aller au bout d'une part et pour pouvoir le finir dans de bonnes conditions d'autre part et ensuite après vous avez encore des formats qui sont encore plus grands comme l'Ironman mais bon pour débuter l'Ironman rappelons c'est quand même 3,8 km de natation c'est 180 km de vélo et c'est 42 km de course à pied donc un marathon pour terminer si vraiment vous voulez démarrer la discipline directement avec l'Ironman à moins que vous ayez vraiment un très gros niveau de sport dans les trois disciplines déjà au départ je pense que c'est pas vraiment une bonne solution puisque c'est le meilleur moyen pour se faire mal pour se dégoûter du triathlon et ne jamais y revenir et si on arrive à aller au bout malgré qu'on ait quand même voulu le faire généralement il y a de fortes chances qu'on se blesse ou qu'on se fasse blesser sur le coup ou pas blesser mais par contre on va mettre tellement longtemps pour s'en remettre qu'on ne voudra jamais en refaire et qu'on va même être pénalisé après dans d'autres sports parce qu'on ne comprendra pas pourquoi on s'est fait mal et pourquoi on a du mal à des tendinites de partout je ne pense pas que ce soit le bon moyen pour commencer pour commencer le triathlon, pour découvrir la discipline le XS est très bien le S est très bien et pour quelqu'un qui est déjà bien sportif le M c'est déjà une bonne épreuve c'est déjà des bonnes solutions pour commencer donc voilà si cette vidéo vous a plu vous pouvez la partager sur Facebook avec le lien qui est en dessous vous pouvez laisser votre commentaire ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous en pensez vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne avec le petit bouton s'abonner vous pouvez, si vous êtes sur un smartphone vous pouvez cliquer sur le petit i qui doit apparaître dans le coin pour vous abonner à la newsletter et également au passage recevoir un bonus qui est un petit guide pour vous aider à progresser efficacement en vous faisant plaisir et sans vous faire mal donc voilà à bientôt pour une prochaine vidéo salut